Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue dans ce nouveau The Mag Spécial Débat. Au sommaire aujourd'hui, Dieu et le sport. Nous espérons une émission, et nous n'en doutons pas, stimulante, vivifiante, tonique, avec des sportifs de haut niveau. Bienvenue à chacun de mes invités qui sont là pour débattre de cette place particulière peut-être de Dieu dans le sport. Nous allons découvrir certainement des choses sur le sport, mais peut-être aussi des choses surprenantes sur Dieu, qui va faire du sport avec nous, qui va venir dans ce monde sportif, poser quelques questions, et nous allons découvrir des choses. Merci d'être là. Tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, nous avons la joie d'accueillir Raphaël Monod, une championne de haut niveau. Bonjour, bienvenue, vous êtes championne du monde, vice-médaillée olympique, et vainqueur de 21 coupes du monde de ski, freestyle. Merci d'être avec nous. Michel Marais, vous êtes médecin, vous êtes spécialisé dans médecine du sport, traumatologie du sport et ostéopathie, et vous êtes médecin au FC Sochaux-Montbéliard. Merci d'être avec nous, bienvenue. Patrick Lufilluabo, bonjour. Bienvenue, vous êtes entraîneur de basket, baby, basket poussin, et vous êtes aussi responsable d'un comité sportif local. Tout à fait. Vous nous direz un petit peu comment vous vivez ça au quotidien, à la base, dans un quartier. Merci d'être avec nous. Colin Crow, vous êtes pasteur ? Tout à fait. Vous êtes aumônier sportif, médecin de l'âme, pourrait-on dire. Vous avez participé aux Jeux Olympiques de Séoul en 88, et aux Jeux Méditerranéens à Montpellier. Vous êtes aussi aumônier auprès des professionnels de golf, circuit PGA européen, et aussi fondateur de Sport et Foix France. C'est ça. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Et enfin, nous avons aussi Marie-Françoise Lubette parmi le public, qui est là, notre grand aimant aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Vous êtes donc avec votre dernier livre, une sprinteuse de Dieu, beau titre. Donc vous avez couru aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 84, et vous êtes aujourd'hui gynécologue. Tout à fait. Vous avez gagné, et j'ai dû vous redemander tout à l'heure si c'était bien vrai, parce que ça surprend quand même tout le monde, vainqueur de 21 Coupes du Monde. Qu'est-ce que ça fait comme impression ? Oui, mais c'est sûr que c'est le résultat de beaucoup d'entraînements. Et c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. C'est aussi beaucoup de blessures, beaucoup de... Bon, c'est sur dix années aussi. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on apprend, c'est l'école de la vie. On apprend que l'on n'a rien sans rien, et qu'on apprend beaucoup de choses. Il y a aussi de la jalousie, il y a de l'égocentrisme, il y a beaucoup de choses à gérer. Mais en tout cas, une très belle école. J'allais vous demander, qu'est-ce qui est au fond le plus dur, si vous deviez dire, dans cette expérience ? C'est les problèmes de jalousie, de dopage, ou la discipline corporelle, l'exigence, ou alors gérer le succès, l'argent ? Quelle est la chose à plus ? Maintenir une vie de famille ? Tout ce que vous avez dit est important, en fait. Après, on le ressent tous différemment. Mais pour vous, personnellement, si vous deviez dire, sur ces dix années, qu'est-ce qui a été peut-être le plus difficile ? Le plus difficile pour moi, c'était la solitude. J'ai senti beaucoup de jalousie, oui. Beaucoup de comparaisons, et finalement, ce n'est pas ce que je recherche vraiment dans la vie. Et oui, la solitude a été pour moi le plus difficile à gérer. Pourtant, j'étais dans une équipe. Alors, on se tourne peut-être tout de suite vers l'aumônier. Qu'est-ce qu'il dit sur la solitude des sportifs ? Est-ce que c'est ce que vous rencontrez ? Mais je pense qu'au plus haut niveau, c'est souvent la solitude. Sous-titrage Société Radio-Canada